bonjour le bonheur bienvenue nous sommes de retour pour notre vidéo vraiment cette vidéo me tombe beaucoup vraiment beaucoup je tombe comme vous voyez le corps c'était un pasteur célèbre au nigéria apparemment il aurait été attrapé à l'aéroport avec 54 bâtons de drogue ah 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 à la personne ça va mais à qu'est ce que vous allez faire avec un parent il avait posé utiliser ça avant de se mettre à pocher à l'église pourquoi de cette croissante où il allait j'ai peur là où il allait au Kenya. Il pense au Kenya. C'est un truc de ouf. On dit qu'il est un grand pasteur parce qu'il y a beaucoup d'églises, il est célèbre, connu, mais sa célébrité l'a trahi à l'aéroport ici. En général, ce sont des gens qui se font accompagner des cas de con, mais cette fois-là apparemment, il aurait été sérieusement contrôlé et se laisse en découvert. Tout ça sur lui. Regardez ce papier qui est ici. Regardez ce qu'il tient dans la main ici. Vous voyez, c'est comme à la police. Dès que tu connais le crime, on te donnait pas l'eau, tu as ton nom et puis bon, je lui décris ce que tu as fait. Regardez ça. On dit non. Son nom c'est Ekwem Emanuel. Bon, il reste à vous pour lire. Il est âgé de 38 ans. C'est un homme. Un screening, je ne sais pas quoi, bon. Apparemment, il aurait été arrêté le 7 mars 2022. Maintenant, voilà, avec plein d'informations. Bon, vous pouvez me donner quelques détails. Et voici le motif de l'arrêt. C'est bien écrit ici. Cannabis. 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 Il transportait ce qu'un quatre bateaux de cannabis. Cannabis. Wow. C'est pas de la blague, hein. C'est quatre quatre bateaux de cannabis et tu transportais traverser la rue pour jusqu'à aller, aller ou avec ça. C'est pourquoi, hein. C'est pourquoi, hein. C'est pourquoi, vous, juste. D'ailleurs, c'est tout que ce soit un pasteur qui ait fait ça. Vous voyez, j'ai un pasteur que tout le monde suit à l'église. On dit, oh, c'est le vrai pasteur. On dit, oh, c'est le bon pasteur. Oh, on met la foi en lui. Oh, hi, ah. Maintenant, regardez. Regardez. Alors là, il faut vraiment pas s'effuyer aux apparences, hein. Il ne faut plus s'effuyer à ce qu'on voit. Peut-être que là, c'est qu'on n'a pas le contrôlé. Et comme il a coupé des gars de corps, il a connu et tout ça. C'est ce que je dis. C'est ce que je raconte. Et moi, j'ai vu ça, il me s'y dit. Wow. Vraiment, que Dieu nous aide à abandonner la mauvaise chose. C'est vraiment pas une bonne chose. Peut-être qu'il était débordant à la drogue. Et qu'il avait encore besoin de la drogue pour se soulager. Mais pourquoi transporter jusqu'à 54 bâtons, aller jusqu'à... Eh ! Jusqu'à traverser la repos avec. C'est ça, je comprends pas. Est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'on doit... En tout cas, tout est à remettre en cause. Comment est-il fait pour avoir cette drogue ? Comment ? Ah, 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 ah ! Le problème, c'est que c'est un pasteur, avec plusieurs lieux de prière. Comme on voit des vidéos où je fais des délivrés, c'est ça, les auto-sonctions, les gens... Oh, je pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce un réel pasteur ? Ou bien, un aventurier ? Maintenant, regardez là-bas, vous voyez, c'est l'église, non ? On voit les membres en chorale, ils sont là-bas. Oh, effectivement, ça allait être un grand pasteur, hein ? Bon, pourquoi disons-nous grand-mêmes ? Là, je vais vous expliquer quelque chose à tout le monde. D'abord, les gens l'appellent-ils grand-pasteur. Pourquoi, selon vous ? Les gens l'appellent grand-pasteur, juste parce qu'il a plusieurs églises. Vous voyez, juste parce qu'il a plusieurs églises, les gens l'appellent grand-pasteur. Avec peut-être les miracles qu'il a exécutés, et tout ça. Mais en réalité, qui est un grand-pasteur, selon Dieu ? Si vous ne le savez pas, moi, je vais vous le dire. Appellez quelqu'un, un grand-homme de Dieu ou bien un grand-pasteur, en fonction de la crainte de Dieu que lui a, et de la grandeur des ennemis qui se trouvent derrière lui. Est-ce que vous comprenez ? Je dis que nous-là, on pèse le grand-pasteur en fonction de deux choses. La première chose, c'est la crainte de Dieu. On se pose la crainte de Dieu, mais est-ce qu'il y a la crainte de Dieu vraiment ? Parce que vous pouvez faire des choses devant nous. Faire des miracles, faire des choses dans aucun sens, mais ça peut être des miracles faits par la magie. On sait beaucoup de choses, ou même les complots, les mensonges, les miracles mensongers. On sait toutes ces choses. Vous voyez ? Voilà. Donc on se pose la question, est-ce qu'il y a la crainte de Dieu ? Est-ce qu'il y a un bon cœur ? Qu'est-ce qu'il trouve qu'il y a un bon cœur ? Est-il le bon esprit ? Ou c'est un agent du diable parmi les pasteurs ? Ou les hommes de Dieu ? Après ça, on va maintenant se poser la question sur la même. Combien de l'ennemi a-t-il ? Et combien sont-ils ? Ça veut dire quoi ? On va le reconnaître à partir de la crainte de Dieu qu'il a, et à partir du nombre d'ennemis qu'il a. En général, les vrais serviteurs de Dieu qui sont sur la tête-ci, ont beaucoup d'ennemis. Ils ont beaucoup d'ennemis. Quand vous n'avez pas d'ennemis, que vous n'avez que des amis, on dit que ceux que vous n'êtes pas un frère parce que Jésus en a persécuté. Jésus en a même frappé. Pourquoi vous, on ne vous fait rien ? C'est la question qu'on va se poser. On va dire, pourquoi vous vous êtes à l'aise alors qu'ils ont frappé Jésus ? Si vous n'avez rien à faire, ne devenez pas pasteur ! Je vous assure, vous risquez d'être déçu un peu. Vous risquez d'être rattrapé par le fait. Maintenant, que devons-nous faire pour cet homme ? Devons-nous prier pour lui ? En tout cas, il a reconnu tout de suite qu'on l'a attrapé, que c'est ce qu'un câble bâton du cannabis est à lui. Et oui, il n'a pas discuté, il n'a pas menti, il a reconnu tout de suite qu'effectivement, c'était à lui, il a fait ça à lui, il a tout de suite reconnu, il a dit qu'il devait, il dit qu'après de prêcher, il dit ça quoi, il dit ça pour se mettre sous, sourire, ça c'est ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, je vous rapporte, mais il peut bien nous expliquer cette affaire, mais c'est la réalité. Qu'en pensez-vous, les frères et sœurs ? Devons-nous condamner ce monsieur ? En tout cas, moi, je ne le condamne pas, parce qu'il sait que je ne suis pas parfait, nul n'est pas parfait. Peut-être que lui, pour lui, la drogue, il n'a pas encore réussi à se libérer de la drogue, quoi. Ça, c'est ce que je pense, étant un homme indulgent. Mais, s'il fait d'autres choses, ou bien, il fait de la drogue, son activité aussi, celle-là, ça va devenir affaire. Celle-là, ça va devenir affaire. Peut-être qu'il avait l'habitude de trotter ça, et aller dans d'autres pays sans problème, mais aujourd'hui, là, il est tombé sur caillou. Il est tombé sur caillou. Vraiment, que tu aide ce monsieur à pouvoir sortir de ce problème-là. On ne souhaite même pas du malheur, même, à son pire ennemi. Ok, je vous donne la prochaine vidéo, frères et sœurs, et sœurs conditions secondes. C'est parti.